... Bonsoir, merci d'être là. Effectivement, on a choisi la photo de la mère Eugénie Brasier pour cette première image. Effectivement, à Lyon, au XIXe, au XXe siècle, les restaurants étaient souvent tenus par des femmes et on les appelait les mères. Donc c'est la première chef, elle fait partie du patrimoine lyonnais, c'est la première chef à obtenir trois étoiles et c'est même, elle a réussi l'exploit d'avoir deux fois trois étoiles, chose qui a été refait bien plus tard, bien des années après, et c'était dans les années 30. Donc effectivement, c'est un élément du patrimoine lyonnais. On pourrait vous parler de ses spécialités, des fonds d'artichaut au foie gras, des quenelles, des langoustes belle aurore, des terrines et volailles demi-deuil, mais ce n'est pas tout à fait le sujet de la soirée. En fait, si on l'a mise comme image, c'est quelque part, elle nous accompagne depuis quelques temps. On a livré une école en 2023, un groupe scolaire à la Confluence à Lyon et cette école porte son nom parce que cette école a été construite sur les... fait l'objet d'un réaménagement d'une ancienne halle du marché de gare et donc il y a toute une histoire autour de ce personnage. Il y a effectivement aussi des similitudes avec la question de la cuisine et de gastronomie qui pourrait effectivement être un sujet en soi. C'est vrai que nous, il y a des parallèles qu'on aime bien faire sur ce travail d'équipe, sur ce savoir-faire, sur cette volonté de travailler ensemble pour proposer une émotion. Enfin voilà, c'est des idées fortes aussi qui guident notre pratique. Il y a cette idée aussi d'assembler des ingrédients. Enfin voilà, tout ça, je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Il y a aussi, je pense, une évolution, enfin une tendance en tout cas à beaucoup photographier aussi cette cuisine. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'architecture avec cette omniprésence de l'image qui est forcément très belle mais souvent aussi assez réductrice par rapport à ces notions de saveur, de toute cette histoire qui entoure en fait le projet et le plat. Mais c'est un peu par réaction à cette instantanéité que justement on a voulu parler du temps long, de faire justement un temps d'arrêt sur cette notion du temps long. Et on vous propose en fait déjà de vous raconter en quelques mots l'histoire de l'agence qui, elle, déjà s'inscrit dans un temps long parce que c'est une agence qui a déjà quelques années. Et puis ce temps long en fait, il a plusieurs acceptations, plusieurs déclinaisons dans un projet. On en a identifié quatre, il y en aurait sûrement d'autres, mais quatre principaux et chacun de ces thèmes seront illustrés par un projet. Donc c'est effectivement quatre projets. On a retenu le temps long de la mémoire avec l'espace culturel La Passerelle qui est à Trévoux au nord de Lyon. Le temps long du programme avec l'ECAM, l'école des arts et métiers qui est sur la colline de Fourvière à Lyon, deuxième projet. Le temps long de la géométrie avec le groupe scolaire Eugénie Brasier, le fameux donc, qui est aussi à Lyon, à la Confluence. Et puis le temps long durable avec l'école du Trésor dans le Fort Saint-Jean qui est aussi peut-être comme un fil conducteur le long de la Saône, lui aussi, donc toujours sur ce territoire lyonnais. Oui, donc moi, je vais, avant de passer sur ces quatre projets, dire deux, trois mots quand même pour dire d'où on vient, qui nous sommes manifestement une agence lyonnaise. Vous l'avez compris, avec la maire Brasier, on était installés, donc ces photos, ces diptyques, pour montrer nos deux agences, alors deux agences successives, pas en même temps, c'est-à-dire qu'on est restés longtemps, très longtemps dans le Vieux Lyon, au cœur de Lyon, au pied de la colline de Fourvière. Et récemment, depuis 2022, on a déménagé à Caluire, alors c'est vrai que c'est écrit Caluire et Cuire, mais on est une agence lyonnaise, dans les bureaux réalisés, le bâtiment réalisé par Gilles Perrodin, pour ceux qui le reconnaissent, un beau lieu, et on expérimente le confort d'un bâtiment bioclimatique avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs, et ça nous sert d'expérience, donc on est sur deux étages. Alors effectivement, on est une agence, pourquoi on voulait présenter un peu le parcours ? Parce qu'on s'inscrit vraiment dans cette thématique, notre histoire s'inscrit bien dans ce temps long, autour d'un savoir-faire transmis et d'apprentissage partagé de plus de 40 ans, qui a été créé par Pierre Vurpa, d'où le nom, Vurpa Architecte. Aujourd'hui, nous sommes quatre associés, alors pas trois, quatre, trois architectes et un économiste de la construction, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est un fait depuis de longues années, de travailler, on en reparlera tout à l'heure, en lien très étroit avec l'économie, et la particularité aussi, c'est que ce temps long, c'est les associés actuels, mais tous les associés qui sont passés, il y en a déjà, il y a Daniel qui est parti il y a quelques temps à la retraite aussi, font partie d'une succession de plusieurs décennies, de plusieurs générations d'associés, et on a tous, on ne s'est pas rencontrés en dehors de l'agence, c'est-à-dire que c'est vraiment l'agence qui nous a fait connaître, on est pour la plupart, même presque tous, les quatre je crois, c'est notre premier emploi, notre premier travail au sein de l'agence, donc on a appris notre métier, on a appris l'expérience autour de Pierre Vurpas, et c'est dans cette continuité de projets qui se façonnent au fil du temps, qu'on a construit ce savoir-faire, ces références, ce corpus de projets, et pour beaucoup, comme ça a été dit, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors pas que, mais pour beaucoup, pour plusieurs raisons, parce que déjà la valeur que nous partageons tous ensemble dans notre agence, c'est d'abord de travailler sur l'existant, alors on fait évidemment des projets neufs, mais comme ça a été présenté autour du patrimoine, des sites contraints, des sites construits, le patrimoine vivant, même si on a un architecte du patrimoine au sein de l'agence, mais on travaille peu sur les monuments historiques, et l'idée est de travailler vraiment depuis sa création, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une monnaie courante, dire que le travail sur l'existant, le déjà là, mais c'est 40 ans d'expérience, c'est 40 ans de travail sur l'existant, et c'est une évolution aussi de l'approche, de notre approche qui a beaucoup progressé, et on verra d'ailleurs dans les deux derniers projets, le Fort-Saint-Jean et l'école, deux approches complètement différentes de notre rapport sur l'existant. Donc, autour de chacun de ces projets, comme j'ai dit, quatre associés, un économiste, l'acquisition de ce savoir-faire, travailler sur le déjà là, c'est aussi une importance du bien construit, c'est-à-dire que, comme ça a été évoqué, on accorde une importance forte au chantier, à la construction, à la bonne réalisation, aux détails, ce qui, sans doute, est une des raisons premières pour lesquelles on se contente d'un réseau local de projets, mais c'est aussi l'avantage de travailler avec des entreprises que l'on connaît, qui ont l'habitude de projet en projet, de mûrir un savoir-faire, de mûrir des détails, de mûrir une compréhension des enjeux d'aujourd'hui, et d'avoir une continuité sur nos projets, au-delà d'un simple one-shot, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuité, aussi bien que nos mètres d'ouvrage, avec nos entreprises, pour pouvoir inscrire le projet dans le temps long. Donc, avant de passer vraiment au cœur de la présentation autour de ces quatre projets, on a quand même décidé de passer quelques iconographies, quelques images, comme l'a dit Julien, on est dans le mode de l'image aujourd'hui, pour un peu s'inscrire dans une ambiance, dans notre univers de projets, des projets récents, puisque dans les quatre projets qu'on va vous présenter, on va parcourir 20 ans. Donc, on aura un projet de 20 ans, un projet de 10 ans, un projet livré en 2023, puis un projet encore en cours, mais qui a déjà plusieurs années d'existence. Donc, je ne vais pas trop les commenter, je vais juste les passer comme ça, pour vraiment s'immerger après dans les quatre projets évoqués. Donc là, c'est une orangerie dans une maison des champs, pour un tout petit projet de réhabilitation, très respectueuse de l'existant, pour le CRBA, qui est le Centre de recherche de botanique appliquée, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais avec de belles ambitions, de belles valeurs. Ici, un bâtiment militaire au cœur du parc Blandan, dans Lyon, réhabilité pour accueillir la public factory, Sciences Po Lyon, qu'on vient de livrer. Ce n'est pas le même projet, c'est un autre projet, elle a toujours un peu plus haut que Lyon, remontant la Saône vers Châlons-sur-Saône. Un ancien moulin réhabilité, avec une extension contemporaine, pour accueillir l'économie numérique à Châlons-sur-Saône. Un domaine sur lequel on intervient de plus en plus, qui nous tient à cœur, le patrimoine récent, le patrimoine du XXe, avec un des projets livrés à la Duchère, la Tour Panoramique, et son petit bâtiment d'accompagnement, qui était voué à la démolition, qu'on a réussi à conserver et réhabiliter, pour continuer sa vie. Un petit détail de cette même opération, du brutalisme et de l'utilisation des matériaux qu'avait fait Cotin pour cette opération. Un groupe scolaire, un groupe scolaire, un rapport entre l'extension et le château. H7, une halle, une ancienne chaudronnerie réhabilitée à Confluence, à côté de l'école qu'on va vous présenter tout à l'heure, pour accueillir l'écosystème numérique de Lyonnais, avec de l'événementiel, des espaces de tertiaire. Le musée des Vallées-Sévenol, à Saint-Jean-du-Gard, une réhabilitation d'un bâtiment inscrit et une extension neuve. Une deuxième vue, une troisième. La manufacture des tabacs de Strasbourg, qui est un chantier qu'on vient de livrer pour l'université de Strasbourg, qui accueille une école d'ingénieurs et une université, qui regroupe. Je les extrais parce que le chantier est en cours. La réhabilitation de Rockefeller, un bâtiment réalisé dans les années 30 par Paul Bellemain, qui est un élève de Tony Garnier, pour la faculté de médecine de Lyon. Juste à côté du maître de Tony Garnier, qui faisait, pendant qu'il construisait son hôpital, un pavillon, Paul Bellemain, sous le modèle américain, développait une école, une formation pour les infirmiers et la médecine en bâtiment H, qui préfigure l'hôpital d'aujourd'hui. Le palais de justice de Lonce-le-Saunier, réhabilité dans une ancienne école normale pour femmes, en palais de justice. Le chazel sur Lyon, la dernière fabrique, je crois, de chapeaux de la région pour faire accueillir le musée des chapeaux et un accueil d'artistes également. Un autre bâtiment, pour ceux qui le connaissent, c'est au bord du lac d'Annecy, un bâtiment emblématique de Worganski et de Mickiel, c'est la ancienne MJC construite dans les années 60, en première tranche, les années 70 par Mickiel, qu'on réhabilite pour l'école d'art supérieure d'art d'Annecy et Alpes, l'ESA. Et puis pour finir, à Mont-Marsan, donc un musée, donc c'est le seul projet, vous avez vu qu'il y a eu une image, on aime bien plutôt présenter des projets réalisés. À Mont-Marsan, donc un musée de sculpture, un musée d'Espio-Velleric et réhabilitation et extension de ce musée. Voilà. Oui, donc effectivement, le premier thème qu'on déclinaise de cette notion de temps long concerne la mémoire. On est intimement persuadé que le projet ne commence pas avec nos premiers coups de crayon et va jusqu'à la livraison. Les projets s'inscrivent toujours dans, comme on l'a dit, on a la chance d'intervenir dans les sites construits qui sont souvent assez compliqués. et je dirais que notre intime conviction, c'est que le projet commence déjà par l'écoute de ce site, de comprendre comment il s'est construit, comment il s'est stratifié, comment il a vécu avant nous, comment, quelque part, on observe assez souvent aussi dans les sites des permanences, des zones qui sont déconstruites, reconstruites. Il y a une façon de rentrer aussi dans un site, il y a un certain nombre d'éléments comme ça extérieurs au projet qui, quelque part, sont des éléments, on aime bien l'idée aussi de rentrer dans une conversation et d'être à l'écoute avant de parler de tout ce qui se passe autour. Donc, le projet, quelque part, commence par là et, quelque part, c'est tous ces éléments extérieurs qui façonnent notre projet. On a pour habitude de dire que c'est au moment de l'état des lieux, déjà, qu'avec cette mémoire et cette écoute, forcément sélective, on fait des choix, forcément. C'est là que, quelque part, on ne réinvente rien et qu'on s'alimente énormément de cet environnement extérieur. Pour illustrer ce propos, le premier projet concerne l'espace culturel La Passerelle à Trévoux, qui est une petite commune au nord de Lyon, à 30 km le long des bords de Saône. C'est une commune, alors, pour le coup, avec une histoire XXL, une histoire incroyable qui remonte bien longtemps à l'époque médiévale. Il y a un bourg très ancien qui ressemble aussi au Vieux Lyon et un patrimoine magnifique. C'est aussi, dans cette histoire, en fait, Trévoux était la capitale de la principauté des Dombes et a été, en fait, un territoire autonome. Donc, elle a eu cette principauté, son heure de gloire au XVIIe et XVIIIe siècles, en particulier. Et avec ce statut particulier de principauté, elle a accueilli, puisqu'elle était en marge du royaume de France, un certain nombre d'imprimeurs et d'idées, donc les idées qui vont avec, les idées qui étaient imprimées, et qui ont trouvé la forme, notamment, d'un dictionnaire. Donc, il y a un dictionnaire de Trévoux qui date du XVIIIe siècle, qui est contemporain de celui d'Hydro d'Alembert, mais qui est un peu moins connu, qui s'intéresse plus à des choses un peu plus rurales, un peu moins, je dirais, peut-être un peu moins scientifiques. Et en ça, il constitue une base de données qui est très importante et intéressante pour la recherche sur cette époque. Il y avait aussi le journal de Trévoux, qui était une sorte, pour simplifier, on pourrait dire, une sorte de magazine, en fait, un livre de diffusion d'idées aussi, qui était souvent en marge avec le royaume et qui échappait quelque part à la censure. Donc, voilà, c'est aussi une source importante. Et ça, c'est un élément très fort de l'identité de Trévoux qui possède des collections et qui a tout un... Comment dire ? Un trésor, quelque part, avec l'ensemble de ses ouvrages. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en tant que principauté, le Trévoux s'était donné une fiscalité avantageuse. Donc, c'est déjà une vieille histoire, en fait, qui nous fait penser à d'autres choses aujourd'hui. Et avec cette fiscalité, elle a attiré, notamment, des tireurs d'or. Et, notamment, avec cet outil qu'on appelle l'argue, il y avait, en fait, des argues, il y en avait à Paris, il y en avait à Lyon, au passage de l'argue, mais il y en avait aussi à Trévoux. Donc, il y a tout un savoir-faire et toute une production de tirage de métal, le fil d'or, le fil d'argent, qui servait pour les tissus. On passe le fil à chaque fois dans ce qu'on appelle une filière. C'est un petit outil et on amène une barre de métal à être d'un fil de plus en plus fin. Et donc, il y a un savoir-faire, une activité qui s'est développée autour de ça, et notamment autour de cette filière, parce que quelqu'un, à Trévoux, a trouvé le moyen de percer un diamant pour créer un outil, en fait, ultra performant pour tirer ce fil. Et donc, Trévoux a été la capitale de la filière en diamant jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'à ce que d'autres techniques soient inventées, notamment avec le laser et autres. Donc, il y a un savoir-faire autour du fil, du tissu et de toutes ces activités. Autre élément aussi important du territoire, comme on le disait, Trévoux est installé sur les bords de Saône avec une orientation assez particulière parce que la Saône est normalement plutôt nord-sud et à cet endroit, en fait, elle fait une sorte de méandre et Trévoux est vraiment posée dans ce méandre orientée au sud et ça amène, en fait, des lumières assez étonnantes toute la journée et là, particulièrement le soir. Ça, c'était une photo qu'on a faite lors de la visite au moment du concours et c'est vrai que le ciel était un peu chargé. Il y a eu un coucher de soleil, la Saône, à un moment donné, s'est éclairée et puis par un jeu de miroirs, de reflets, a éclairé toute la colline et toute la ville. Donc, c'est quelque chose aussi qui était assez présent qui est lié en fait à cette configuration topographique et aussi cette relation à la rivière qui est un élément important aussi de ce territoire. Autre point, donc, on a été amené à travailler sur cet espace culturel. Cet espace culturel, dans le cadre d'un concours, s'installe à côté de l'ancien hôpital historique qui lui-même était construit sur les remparts. donc, cette ville fortifiée, les remparts en fait, ont disparu en partie mais on lit toujours cette trace qui est un élément important aussi de constitution de la ville mais comme à plein d'endroits et notamment, cet alignement de remparts avec cette porte est un élément aussi très important dans la façon d'arriver à Trévoux et l'emplacement pour le projet, donc cet espace culturel, était prévu juste ici à côté. Il se trouve qu'avec le temps cet hôpital qu'on lit dans l'angle des remparts on lit sa cour en fait sa constitution dès le 17ème, 18ème, etc. s'est vu adjoindre ces bâtiments ici sur le côté qui ont accompagné la vie du bâtiment mais qui malheureusement ont perdu beaucoup de qualité au fur et à mesure des interventions successives qui ont eu lieu et puis le bâtiment qui venait ici en avant était une sorte de relais de poste qui avait été aussi largement transformé et donc il était prévu dans le cadre du projet de le démolir. C'est sur cette emprise que le nouveau projet venait s'installer. Ce projet comporte à la fois une école de musique, une médiathèque donc une école de musique qui est venue s'installer avec ses petits locaux assez naturellement dans cette aile sud de l'hôpital. L'hôpital a conservé l'aile ouest et l'aile nord. Une médiathèque qui s'organisait à la fois dans un bâtiment neuf ici et à cheval aussi sur la partie ancienne qui accueillait donc évidemment un accueil de médiathèque mais aussi en son sein le trésor celui qu'on évoquait tout à l'heure toutes ses collections autour du dictionnaire de Trévoux et puis à l'arrière un centre d'interprétation de l'architecture du patrimoine avec la petite carie qui était replacée ici. L'idée c'était que les touristes qui arrivent assez nombreux souvent en bateau puissent traverser ce bâtiment quelque part se nourrir avec les explications qui vont avec de toutes ces informations sur cette histoire et puis traverser le bâtiment et démarrer une visite en passant à l'arrière du bâtiment. Avec cette implantation on a retrouvé l'alignement du rempart celui qu'on évoquait tout à l'heure on a veillé aussi à faire en sorte que cette petite rue qui en fait aujourd'hui est une rue anodine mais quand on la dézoome et quand on regarde son implantation historique c'est en fait une des rues les plus importantes de Trévoux qui traverse Trévoux d'est en ouest donc dans l'implantation on s'est volontairement contraint pour qu'elle n'aboutisse pas sur un cul-de-sac mais qu'elle garde un petit statut de ruelle et de passage et qu'on puisse passer juste derrière ça c'était aussi une contrainte qu'on s'est donné on regarde cette compréhension de l'organisation de ces ruelles de Trévoux autre élément important du projet c'était en fait un lieu d'exposition et puis une salle de projection qui a pris même un statut de cinéma tout ça amène en fait une certaine complexité de fonctionnement et on a proposé finalement de détacher ces deux éléments de programme pour en faire un petit pavillon sur l'avant et puis de bien redonner à lire par un parcours piéton tout cet alignement et puis ces accès aux différents programmes avec l'idée que chacun pourrait tirer profit de l'autre c'est à dire les parents accueillent amènent les enfants à l'école passent devant le cinéma voient une exposition voient la médiathèque en fait les publics se mélangent et il y a une sorte de synergie entre tous ces programmes donc voilà on voit ici cette construction contemporaine qui vient se glisser entre l'hôpital et puis l'hôtel de l'Europe et ce petit pavillon qui vient juste devant la médiathèque est organisée en plateau elle offre en fait elle a une sorte de position de belvédère sur le grand paysage au-dessus du pavillon des arts et cette façade comme on le disait elle est orientée plein sud donc il y avait nécessité de travailler un filtre avec cette façade qu'on voit aussi ici avec cet effet de lumière et ce parcours entre les deux et puis voilà le trésor à l'intérieur je passe rapidement sur les images intérieures ici c'est donc le dictionnaire et le journal de Trévoux qui sont mis à disposition des chercheurs et présentés en tant qu'élément de trésor à l'intérieur de la médiathèque l'apothicari qu'on évoquait tout à l'heure aussi à l'intérieur du centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine et puis tout un parcours aussi d'explications sur ce territoire qui a été scénographié donc avec un scénographe donc voilà la façade cette façade en fait elle a comme je disais elle est orientée plein sud elle avait une vocation quelque part à donner des vues sur ce grand paysage mais aussi à filtrer donc on a proposé en fait une double façade avec une peau extérieure qu'on voit ici en coupe sur laquelle étaient imprimés justement ces extraits du dictionnaire de Trévoux alors à grande échelle dans les étages supérieurs et puis dans une échelle un peu plus réduite dans le niveau du rez-de-chaussée et à ce titre d'ailleurs il y a un petit groupe de travail qui s'est organisé au niveau de la maîtrise d'ouvrage pour collecter choisir des définitions pour les donner au regard des visiteurs donc il y a eu tout un travail de sélection de numérisation de nettoyage aussi qui a été qui a fait pour lequel en fait on s'est fait accompagner de la maîtrise d'ouvrage et puis dans cette double façade on a à l'intérieur donc une façade qui est pardon des rideaux qui sont tissés de fils métalliques alors on n'est plus avec de l'or et de l'argent on est sur des fils qui sont cuivrés et qui viennent se placer dans cette peau qui garde une porosité c'est à dire qu'on voit à travers quand on est dans la médiathèque mais qui filtre les rayons du soleil qui viennent du sud cette façade elle a aussi une vocation thermique parce qu'en fait en hiver elle est fermée en haut donc on emprisonne l'air qui est à l'intérieur on fait une sorte de matelas qui se réchauffe et qui isole du froid le bâtiment l'été tout ça est ouvert donc on a une espèce de tirage de cheminée qui permet d'évacuer toute la chaleur qui serait accumulée dans cette façade ce travail de rideaux alors de panneaux en fait on l'a fait avec Sophie Malbranche qui est une artiste qui est passée même à une production industrielle de panneaux de métal donc de ce tissage il y a eu tout un travail de mise au point de travail de savoir-faire de mise en oeuvre aussi qui s'est fait dans la durée avec cette matière cuivrée et puis un travail aussi donc comme je l'ai dit de sélection de définition de scan de mise en page d'organisation de ce texte sur cette façade alors ici c'est une définition sur l'architecture je vais passer mais et qui aboutit alors ici c'est un zoom sur cette façade sur ce jeu de lumière et de profondeur en fait de texte qui vient devant ce rideau ce rideau à l'avantage en tout cas réagit fortement à la lumière donc c'est vraiment une image qui se recompose toute la journée avec ce soleil qui évidemment illumine cette façade toute la journée et puis il y a un jeu d'épaisseur comme ça qui est assez intéressant à plus grande échelle donc c'est aussi avec cette façade donc un effet de reflet et puis ce clin d'oeil quelque part avec je pense nous ce qu'on y voit en tout cas c'est ce côté ce livre ancien avec sa couverture en cuir sa tranche dorée enfin on retrouve un peu tout ce langage cuivré aussi qui est assez en tout cas on rentre dans cet imaginaire du livre ancien et c'est quelque chose qui nous plaisait il y a ce vis-à-vis aussi qui joue de lumière de reflet et qui est intéressant dans ce parcours piéton dans cette façon d'arriver dans le lieu qui est un élément important donc on a pris là c'est une sélection sur la c'était la couverture du dictionnaire qui est à l'entrée de la médiathèque qu'on voit ici sur un plus grand zoom et puis là c'est une vue un peu plus lointaine qui permet aussi de resituer ce bâtiment dans son environnement et dans son paysage le paysage en fait des dombes de la dombe qui est en fait la principauté que j'évoquais tout à l'heure donc deuxième temps qu'on vous propose après le temps de la mémoire on va parler du temps long du programme qu'est-ce qu'on entend par là on profite de plusieurs projets à l'agence de marché cadre que l'on a autour de projets qui vont se façonner sur le long terme avec la maîtrise d'ouvrage avec tous les partenaires et tous les tous les dans le processus de fabrication du projet là on est loin de l'approche du concours de l'opération coup de poing avec une image où on va faire souvent un one shot un programme un dessin une belle photo et on part là on va accompagner un client sur du long terme en faisant un plusieurs projets plusieurs phases donc il y a tout d'abord ce rapport avec la relation maîtrise d'oeuvre maîtrise d'ouvrage qui se noue dans le temps d'écoute de confiance et de co-conception sur lequel on va partir sur un programme une commande certes mais qui va évoluer dans le temps qui va se modifier retour d'expérience tout ce travail qu'on a un peu perdu dans certains projets où on a des intermédiaires on a plus d'utilisateurs là on est vraiment au coeur du réel de l'expérience et du retour d'expérience et ces projets là sont souvent pas forcément les plus spectaculaires mais qui accompagnent en tout cas le travail de l'agence dans une expérimentation on va dans des endroits où on n'irait pas parfois et c'est ce qui nous intéresse et qui est passionnant c'est vrai que c'est aussi une réaction avec les programmes qu'on reçoit aujourd'hui et ça permettra aussi d'enchaîner avec la thématique que tu développeras tout à l'heure Julien sur des programmes qui résonnent avec des échelles de temps très court beaucoup trop court avec des besoins immédiats et quand on voit les bâtiments du 19ème siècle avec ses trames avec ses répétitions ses volumes on se dit il n'y avait pas de programme c'est pas possible par rapport à aujourd'hui donc je ne dis pas qu'il faut faire des bâtiments sans programme bien au contraire mais il faut penser le programme sur le long terme sur évidemment des notions qui sont beaucoup développées aujourd'hui de transformation de réversibilité des bâtiments mais nous on verra avec Julien avec l'école la notion de géométrie de trame de répétition sont importantes donc ces projets de temps long sur lesquels on va travailler le programme nous permettent aussi de 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 d'un projet donc j'ai parlé du maître d'ouvrage des utilisateurs mais c'est aussi des élus des les 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 techniciens tous les instructeurs les entreprises aussi donc c'est vraiment de fédérer c'est l'occasion de fédérer vraiment tous ces acteurs pour les emmener dans une ambition dans dans un dans des endroits souvent comme j'ai dit tout à l'heure insoupçonné alors pour ce pour ce thématique là on a on a choisi le projet de l'ECAM donc dans les marchicades on aurait pu prendre Rockefeller comme on a présenté tout à l'heure ou la manufacture d'armes de Saint-Etienne qu'on travaille depuis depuis sept ans dessus par projet chantier successif là on a choisi l'ECAM alors qu'il n'est pas vraiment un marché car puisque c'est un marché privé mais on trouve qu'il est un peu singulier au sein de l'agence on a mis pour la première fois les pieds sur le site de l'ECAM en 2013 pour venir presque rendre service on va dire on avait l'agence au pied du site dans le Vieux Lyon comme j'ai montré tout à l'heure la photo et on nous avait sollicité pour pour faire une réhabilitation enfin une mise en conformité plutôt d'accessibilité et de sécurité de la résidence étudiante on la voyait de l'agence on nous avait sollicité puis on connaissait un peu l'ECAM et on avait dit oui et à ces mêmes moments alors peut-être avant pour bien comprendre le site excusez-moi parce que je n'ai pas passé les images on se retrouve toujours sur le bord de Saône donc on continue le voyage au bord de Saône mais cette fois dans Lyon au coeur de Lyon on est vraiment dans la ceinture verte de Fourvière pour ceux qui connaissent Lyon donc Fourvière ici le théâtre gallo-romain avec le pour ceux qui ne connaissent pas à voir absolument on en parlait tout à l'heure au musée Zerfus gallo-romain et la Saône dans un méande encore une fois de la Saône et le vieux Lyon au pied de la Saône avec la cathédrale Saint-Jean et donc le site c'est cette partie-là on va voir tout à l'heure cette grande partie qui est presque un quart de la ceinture verte de Fourvière les cams s'est développée derrière les lazaristes après la guerre lorsqu'ils étaient éloignés ils étaient installés à Reims ils ont cherché un site à France Libre et c'est les lazaristes de la salle qui les ont accueillis provisoirement ils n'ont jamais quitté le site ils sont tombés amoureux de ce lieu et se sont installés derrière principalement le long d'une grande horizontale qu'on trouve ici j'y reviendrai tout à l'heure ce site n'est pas anodin quand on reprend une échelle d'une partie de la ville de Lyon on est sur la presqu'île la place Bellecour une grande place libre centrale de la ville de Lyon l'hôtel de ville Fourvière comme je l'ai dit tout à l'heure et ce qui est en vert c'est l'ensemble du site du campus ECAM c'est presque 6 hectares bien visibles de partout de Lyon mais on a aussi également des vues incroyables sur Lyon ce site c'est un site principalement naturel c'est un site on parlait de mémoire tout à l'heure qui a stratifié de nombreuses années et de nombreuses histoires on peut remonter à l'antiquité on est vraiment au cœur du site Gallo-Romain comme je l'ai dit tout à l'heure on est à côté de l'amphithéâtre et du musée Gallo-Romain donc on a un sol chargé d'histoire précieux on a un sol aussi de balme avec toutes ses cavités souterraines on a un site comme on peut voir sous l'image en haut à droite une illustration de la maison Sala qui illustre bien la permanence de ce lieu avec la Saône le Vieux Lion la montée Saint-Barthélemy qui rejoint le Vieux Lion qui traverse l'image jusqu'à la maison Sala la maison Sala au XVIe siècle qui se construit il l'appelle l'Antiquaille puisqu'il est construit sur des restes déjà de l'Antiquité et puis tout en haut à droite de l'image la chapelle de la Vierge qui deviendra la basilique de Fourvière et entre le Vieux Lion et les hauteurs un site que l'on voit paysagique mais cultivé on trouvait tout le long derrière le Vieux Lion des parcelles qui étaient cultivées de vergers de vignes comme on trouvait souvent à cette époque qu'on retrouve encore au XIXe sur le plan que l'on voit ici on voit les parcelles qui sont qui fragmentent la colline de tôt en bas avec une construction en partie haute un chemin qui sillonne pour rejoindre la ville basse et entre ces chemins des cultures diverses et variées le long de vergers et de vignes et ce site végétal où on se retrouve au coeur de l'Écam il est encore là aujourd'hui ça c'est une photo en 2013 ou 2014 lorsqu'on a commencé à travailler sur ce site c'était une poche de nature au coeur de Lyon on est vraiment dans le cinquième arrondissement et il a la particularité celui-ci c'est qu'il a été cultivé entretenu c'est-à-dire qu'il a été conservé un peu on retrouve ces arbres fruitiers on retrouve parsemé certes les chemins qui s'yonnaient avaient disparu à l'inverse des autres parcelles qui la voisinent où les arbres ont poussé ont créé cette ceinture verte qu'on appelle ce poumon vert mais qui ont fait disparaître petit à petit ces traces de cheminement ces traces parcellaires donc ce site naturel est classé espace naturel vous avez compris vu l'histoire c'est un site classé UNESCO et donc l'Écam qui s'est installé comme je disais tout à l'heure derrière les Lazaristes le long de cet axe là comme on peut le voir avec ces constructions pochées en noir a longtemps vécu caché et se satisfaisait de cette situation la réputation la renommée suffisait au vécu de cette école jusque récemment les années 2000 avec la concurrence des écoles l'ouverture internationale le besoin de visibilité et le besoin aussi de peser un peu plus d'augmenter l'effectif leur première réaction donc nous on travaillait sur cette mise en conformité simple de la résidence et puis on a entendu parler de projets pour partir de ce site pour aller construire un campus pour s'agrandir doubler l'effectif site UNESCO donc ils pensaient que c'était inconstructible site classé naturel donc ils ont monté des projets des faisabilités à la Doua un campus à Villeurbanne le grand campus lyonnais à Villeurbanne ils ont cherché aussi dans des sites périphériques à côté de l'EM Lyon à Tardy et puis à chaque fois les projets capotaient et dans une discussion avec le directeur on a dit mais si vous n'arrivez pas à sortir le projet c'est parce que votre ADN il est là enfin il ne faut pas changer votre site votre histoire elle est là et on leur a dit on a fait un tour de pari on dit moi je pense que votre ambition de visibilité de doubler la capacité d'accueil des élèves il est possible par contre il faut accepter qu'il ne va pas se faire du jour au lendemain il faut du temps pour le faire il faut du temps pour réfléchir pour planifier l'ensemble du campus et puis il faut commencer par une optimisation de vos bâtiments parce qu'en fait ils avaient des bâtiments pas forcément adaptés évidemment à leurs besoins et in fine lorsqu'on a commencé à réfléchir à travailler dessus donc en 2013 comme je disais on a commencé à mettre les pieds sur ce site et encore aujourd'hui on y est on n'a pas quitté ce travail de fond sauf l'année 2000 vous savez tous pourquoi 2020 vous avez tous compris pourquoi et par contre on a commencé avec notre casquette d'architecte d'endosser aussi la casquette on va dire de l'avocat il a fallu défendre donc ce site comme je l'ai dit tout à l'heure montrer qu'il était possible de faire avec et tout de suite derrière la casquette on va dire d'architecte médecin pour trouver un peu les pathologies mais c'est point fort les remèdes alors une médecine pas une opération lourde pas quelque chose de traumatisant mais plutôt on va dire une médecine douce qui va intervenir en référence peut-être l'acupuncture par petite touche par petite intervention qui fait qu'au fur et à mesure on est intervenu tout d'abord le long de cet axe ce cardo comme on l'appelle pour réhabiliter thermiquement évidemment les bâtiments les transformer les surélever transformer l'atelier qui est au fond ici qui n'était pas adapté aux nouvelles aux nouveaux enseignements parce que c'est un atelier construit dans les années 60 où il y avait beaucoup de machines à outils la commande numérique l'informatique faisant donc on a optimisé tout ça et qu'in fine leurs besoins d'augmentation d'effectifs on s'était donné un plan campus 2015-2025 à la sortie du Covid leur plan 2025 était déjà réalisé parce qu'on n'a pas construit on a utilisé l'existant on a surélevé un petit peu mais on n'a pas empiété sur un mètre carré d'emprise au sol hormis une un bâtiment j'y reviendrai mais qui n'était pas prévu au programme qui est peut-être presque la petite cerise sur le gâteau qui n'avait même pas pensé c'est un restaurant tout simplement peut-être la situation d'être proche du Vieux Lyon où il y a plein de restaurants n'avait pas nécessité ce besoin sauf que les étudiants impossibles d'aller se nourrir dans les restaurants du Vieux Lyon des restaurants touristiques à des prix pas accessibles et puis les les crouss étaient loin donc lors leur devise un esprit sain dans un corps sain le manger sain n'y était pas là donc on a réussi à faire venir le crous mais ça j'y reviendrai donc la première des actions ça a été aussi de travailler d'acquérir des petits bouts de terrain qui étaient très stratégiques tout d'abord l'entrée pour reconnecter le campus à la ville de travailler sur la hauteur dans la dynamique historique que j'évoquais tout à l'heure pour retrouver cette dynamique là deux aussi il y a eu une opportunité de l'ancien archivéché qui se libérait de pouvoir occuper un espace un peu en dehors du campus pour accueillir tout ce qui était entrepreneuriat tout ce qui était post-diplôme donc ce qui libérait aussi des surfaces et donc de l'optimisation des espaces et après beaucoup beaucoup de travail sur les espaces extérieurs parce que un des enjeux de ce campus au-delà de l'augmentation de surface qui était au départ qui n'est pas eu lieu donc de surface d'effectifs d'attractivité d'ouverture sur la ville c'est aussi l'attractivité de la vie étudiante au coeur du campus juste aussi dans la démarche historique du campus le long de cet axe là il était orienté vous avez vu les vues qu'on avait qu'on peut avoir on verra sur d'autres images il était orienté sur la vue le travail le premier geste qu'on a fait lorsqu'on a travaillé sur cette résidence ça s'est fait de façon concomitance avec cette réflexion sur l'échelle de ce campus a été de proposer une ouverture sur la pente sur la nature qui a été complètement oubliée qui a été délaissée qui commençait à envahir l'espace et les étudiants lorsqu'ils prenaient une chambre dans la résidence il y avait un couloir et des chambres côté ville c'était ceux qui avaient les privilégiés les premiers qui arrivaient et puis côté arrière ceux qui étaient presque punis maintenant le rapport il est inversé les premières chambres qui sont prises elles sont côté côté pente parce qu'on a créé des petites cuisines des passerelles qui donnent directement sur la pente on a aménagé on va voir et on a complètement inversé ce rapport voilà donc on a vraiment un espace qui a qui a beaucoup évolué qui évolue et qui se fait au fil de l'eau avec un directeur qui est là depuis une continuité c'est ça aussi que je n'ai pas évoqué c'est à dire que dans ce travail sur le temps long c'est aussi une continuité de paternariat c'est à dire qu'on a trop de projets où on commence les maîtres d'ouvrage changent parce que c'est des intermédiaires et il n'y a pas cette continuité ce fil ici c'est vraiment depuis 2013 depuis plus de 10 ans on a toujours avec les mêmes personnes donc le long de cet axe qui était un axe routier un parking il y avait plus de 300 voitures petit à petit avec ce travail de fond dans le temps de chantier c'est devenu un axe piéton maintenant on s'attaque aujourd'hui à la qualification des espaces piétons au travail des raies de chaussée tous les raies de chaussée c'était des stationnements de voitures de motos des locaux techniques il n'y avait aucun contact c'était vraiment la logique 1965 tout voiture donc là petit à petit on inverse et ce n'était pas gagné parce que bon voilà et aujourd'hui on est passé de 300 il doit rester entre 20 et 30 places de stationnement sur l'ensemble du site donc ici un bâtiment qui est une surélévation ce n'est pas une extension parce que c'est un bâtiment qui était existant inscrit dans la pente c'est à dire que dessous le raie de chaussée là il y a trois niveaux en dessous inscrits dans la pente donc c'est à dire qu'on est venu créer un raie de chaussée un étage supplémentaire donc c'est vraiment un travail de couture de superposition de fonctions on a regroupé toute l'administration ici puisque la tentation a été de quand ils ont on a parlé de la hauteur d'avoir un beau bâtiment à la vue de mettre l'administration là-haut donc on arrivait à travailler pour de telle sorte que l'administration le directoire du campus soit au coeur du campus historique et d'avoir un autre programme pour les hauteurs les fermes ateliers que j'évoquais tout à l'heure donc des grands volumes ce qui nous a permis de créer des amphithéâtres des salles de classe et dans ces grands volumes aussi de créer un étage un étage supplémentaire c'est à dire dans le gabarit existant qu'on ne pouvait pas augmenter en hauteur donc on a créé des salles de classe dans le volume dans le volume des chèdes donc toujours de la surélévation de la requalification ici c'est le travail qui est en cours donc c'est toute la requalification de ces taxes bas avec plein d'interventions qui se font par petites doses c'est à dire au fil des financements au fil des subventions au fil alors des subventions privées un pas public des mécénats et des besoins donc c'est vraiment un travail de long terme de petits projets et puis l'acte l'acte significatif et symbolique de départ a été de recréer ce lien ce cheminement de réouvrir on a fait un peu de l'archéologie c'était un peu facile puisqu'on avait des arbres puis on avait un caniveau qu'on a retrouvé en déterrant un peu et donc on a recréé ce chemin ce qui a eu un impact très rapide parce que c'était une réouverture de chemin dans un espace classé donc on a pu avoir les autorisations très rapides dès qu'on a pris en main le projet donc c'est un acte qu'on a fait tout de suite avant même tout projet on a créé ce chemin qui a permis de créer aussi des liaisons entre le site haut et le site bas donc des raisons de connexion des réseaux de fluide internet internet de leur site de pouvoir aussi mettre un réseau wifi tout le long de ce chemin donc ce parc d'un coup dès qu'on a mis le wifi il s'est venu approprié par les étudiants donc une action très simple un chemin et ça a changé complètement ça a agrandi l'univers une photo ici alors je passe parce qu'il y a plein de on pourrait montrer je pourrais en parler pendant des heures il y a plein de petites interventions à mi-pente ces petites plateformes juste pour montrer ce qui est très simple il y avait un exécutoire en béton dans la pente qui permettait de gérer les sorties d'eau lorsqu'il y a des gros orages parce qu'on a une colline qui est plein de cavités et donc on a simplement posé une plateforme dessus cette exécutoire en béton ça fait une plateforme bienvenue le long de ce chemin qui est tout le temps occupée en fait par les étudiants Beaubel Véder on arrive sur les parties hautes donc on chemine le long on monte sur la partie haute sur cette providence l'ancienne propriété de la providence K qui était un ancien orphelinat pour jeunes garçons défavorisés donc au droit de la basilique de Fourvière et ce Belvédère qui est un lieu préservé qu'on a essayé de préserver la seule intervention si on voit sur le Belvédère c'est juste une mise à distance pour essayer de garder cet esprit et ce banc symbolique puisque je n'ai pas résisté à la tentation de montrer cette image qui est un extrait d'une scène emblématique du film de l'armée des ombres de Jean-Pierre Manuelville 1969 où Lino Ventura rencontre Simone Signoret et le long d'un travelling on a ce site c'est Belvédère c'est Terrasse qui s'ouvre sur la plaine est lyonnaise avec un profil qui a un petit peu changé avec quelques tours mais le reste la Croix-Rousse tous les bretos le Rhône la Saône a changé juste les arbres qui ont un petit peu poussé et là-bas au départ pour créer une attractivité on avait décidé avec le maître d'ouvrage de mettre un équipement fédérateur qui crée du lien on avait imaginé un amphithéâtre l'amphithéâtre qu'on a construit en bas puisqu'on a trouvé les surfaces donc il n'y a pas eu besoin de faire cet amphithéâtre c'était l'opportunité de proposer ce restaurant un petit bâtiment très simple allongé qui vient s'adosser sur un mur historique et qui vient compléter la figure de l'espace en U qui s'ouvre sur ce grand paysage de terrasse sur la ville de Lyon et ce restaurant ce Crousse donc on a réussi à faire venir le Crousse qui marche très très bien qui marche pour les cas mais aussi pour les établissements environnants du cinquième arrondissement le conservatoire l'école de théâtre c'était pas gagné parce qu'on parle d'un campus l'ECAM c'est l'école catholique des arts et métiers donc c'est privé que Crousse s'installe ici donc ouvert à tout le monde à tous les étudiants mais c'est un des Crousse qui marche le mieux sur Lyon on leur a proposé une place de choix aussi pour qu'ils viennent avec une terrasse incroyable et ce qui je trouve symbolique c'est que ce bâtiment qui n'était pas prévu dans le programme qui était construit qui est le seul construit en neuf a reçu le prix récemment une reconnaissance le prix de valeur d'exemple du CIE Auvergne-Rhône-Alpes et donc qui quelque part récompense aussi tout cet effort du maître d'ouvrage qui au départ avaient des intentions avec des objectifs forcément d'efficacité et on les a amenés beaucoup plus loin pour offrir des espaces des lieux de vie qui n'étaient pas forcément projetés et programmés financièrement et puis voilà donc une vue générale on voit par exemple la surélévation du bâtiment Bonnetin où on ne change pas le profil on s'insère toujours dans cette ceinture verte on inscrit et on est en train d'amener les cams dans les années du futur en s'inscrivant sur ces traces de son passé et il a plus que doublé son effectif et il compte bien y rester maintenant voilà j'étais un peu long mais c'est vrai que cette histoire on pourra en parler pendant longtemps parce qu'il y a beaucoup de projets comme je l'ai dit tout à l'heure je laisse la place maintenant à l'école et à Julien oui donc un autre thème qu'on a intitulé le temps long de la géométrie alors il faudrait parler peut-être de la géométrie simple et répétitive on pourrait parler de la trame aussi c'est une façon de résumer un peu les choses mais comme on l'a dit à l'agence on intervient à la fois sur des projets en réhabilitation donc des bâtiments très variés c'est vrai que j'allais dire en réhabilitation et des classiques sont quand même souvent les bâtiments du 19ème notamment les manufactures donc on intervient sur l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Etienne on a effectivement à Strasbourg on a travaillé aussi sur l'ancienne manufacture des tabacs c'est toutes ces architectures donc autour de 1860 qui sont bien construites qui sont toujours organisées suivant des trames répétitives on a aussi tout un comment dire un panel d'intervention sur l'architecture militaire aussi de cette époque qui représente aussi un peu les mêmes caractéristiques on est sur cette architecture bien construite qui quelque part s'organise souvent avec une coupe qui est très simple répétitive c'est à dire que la coupe est générative de la volumétrie de la spatialité et puis ces bâtiments en fait on pourrait presque les faire à l'infini ils se mettent quelque part au service aussi de l'usage qu'ils accueillent évidemment ils sont souvent hyper spécialisés ils sont souvent aussi au service d'une figure d'espace plus grande que ça soit une place d'armes que ça soit une rue que ça soit un système ici avec l'école on le verra qui est vraiment un système logistique mais à chaque fois donc dans tous ces bâtiments que ce soit 19ème et même un peu avant et même un peu après puisque ce bâtiment là ici celui de l'école c'est un bâtiment du 20ème c'est une vraie leçon c'est à dire qu'à chaque fois on se dit mais voilà on est face à des bâtiments qui ont déjà 150 peut-être des fois 200 ans qui se réengagent assez facilement finalement avec quelques aménagements dans une nouvelle vie enfin en tout cas dans le prolongement de cette histoire et on arrive assez bien toujours à les transformer ce qui n'est pas forcément le cas d'architecture plus typée et d'autres époques et ça nous pose question parce que c'est vrai que dans la construction neuve on est plutôt sur en ce moment dans des logiques de justification de calcul de carbone et autres et dans des temps qui sont finalement plus courts qui sont de l'ordre de 50 ans qui quelque part peuvent aussi même s'ils sont intéressants je ne remets pas du tout ça en compte en compte peuvent nous éloigner aussi de cette responsabilité qu'on a de concevoir le durable mais au sens premier du terme c'est à dire quelle disposition quelle figure d'espace on propose pour répondre au programme à l'instant T mais méfiance parce que les programmes sont souvent dans des temps courts on le voit par rapport à l'enseignement par rapport à des tas de choses en fait on est dans des logiques qui sont finalement des logiques de 5, 10 ans qui ne sont pas des temps du bâtiment donc comment on propose à la fois une figure d'espace qui réponde à la fois au programme à l'instant T mais aussi à celui d'après sans le connaître et ça c'est vrai que tous ces bâtiments 19ème, 20ème quelque part sont une leçon pour nous et finalement ce savoir-faire qu'on acquiert sur la réhabilitation nous sert aussi dans les projets de construction neuve alors ici c'est la fameuse école Génie-Brasier qui est à la confluence à Lyon entre le Rhône et la Saône c'est donc une époque on est à la fin des années 50 c'est Louis Véquerlin architecte de la ville de Lyon qui conçoit cet ensemble un immense marché ce qu'on appelle le marché-gare parce qu'il est situé pas très loin de la gare de Perrache en fait il est à la liaison de tous les nœuds de circulation et ici viennent converger évidemment tous les fruits légumes volailles toute la production maraîchère aussi locale et qui donc trouve ici un endroit pour à la fois à la vente à destination des restaurateurs mais aussi pour l'expédition et un peu plus loin par le biais de la gare on est dans une architecture qui est faite pour la logistique clairement ce sont des grandes voies qui sont des voies de giration pour le transport pour les camions on a ici un site donc avec une porte d'entrée un bâtiment d'entrée un pavillon dans lequel il y a une porte d'entrée une porte de sortie et puis un flux de véhicules qui vient converger autour de toutes ces halles ici qui constituent donc l'ensemble du marché gare ces bâtiments donc ils sont faits ils sont quand on on zoome dessus ils sont faits pour la livraison pour la manutention pour le nettoyage quand on y regarde d'un peu plus près ils sont très bien dessinés il y a une économie de matière un système poteau-poutre très fin en béton des petits toits répétitifs comme des petites barques très légères qui sont posées sur ces éléments de structure et puis une trame très simple de carré d'à peu près 6 par 6 c'est ce qu'on appelle le carreau en fait la vente la vente sur le carreau c'est ce principe là et un bâtiment qui s'organise surtout j'allais dire un bâtiment quai c'est à dire d'un côté un quai pour faire la livraison de toutes ces denrées un espace de déchargement avec ces grands houvents qui couvrent le déchargement un espace de magasin chaque commerçant pouvait faire l'acquisition d'une ou plusieurs travées un espace en longueur ici un peu plus haut qui permet d'avoir des acheteurs qui déambulent sur toute la longueur du bâtiment ici et puis un étage qui permettait d'avoir quelques bureaux un élément important aussi de ces bâtiments c'est qu'ils avaient une sorte de sous-sol partiellement enterré avec des surfaces qui étaient gigantesques en fait quasiment la moitié des surfaces disponibles quand on a récupéré les bâtiments étaient situées dans les sous-sols donc il y avait un vrai point d'interrogation sur l'usage de cette ressource et puis un vrai point d'interrogation sur le fait que ces lieux étaient destinés à la petite enfance puisque donc ils devaient accueillir à la fois une école et une crèche et c'est-à-dire une occupation qui est à peu près diamétralement opposée à cet usage qui était fait pour les camions des lieux assez rudes peu confortables et qui n'ont pas vu ni paysage ni enfants pendant près de 50 ans donc des bâtiments hyper spécialisés qui pour certains ont été démolis et puis d'autres conservés le projet dans lequel on est intervenu comporte 15 travées c'est celle qu'on voit ici il était prévu il est prévu au moment du programme de lui adjoindre une extension et puis cette figure en elle s'organise autour d'un cœur d'îlots constitué par des immeubles qui sont l'objet d'une autre maîtrise d'ouvrage des bureaux des logements et autres mais qui constituent une cour centrale dont on savait qu'elle était un peu petite dans la constitution de l'espace pour les besoins de l'école donc là on avait aussi quelque part une interrogation en se disant il y a un problème d'échelle de rapport entre la taille du bâtiment et cette cour à disposition en cœur d'îlot dans les ambitions du maître d'ouvrage il y avait la volonté de réfléchir à ce qu'ils appelaient l'école de demain c'est pas forcément une notion qui nous plaisait beaucoup mais en tout cas nous on a vu l'opportunité quelque part de déplacer des lignes dans un programme d'école qui pour la ville de Lyon est extrêmement rigide c'est à dire qu'on a des référentiels pour à peu près tous les sujets et il n'est pas question de sortir de ces référentiels et de ces règles qui s'imposent à toutes les écoles lyonnaises là on avait aussi une possibilité de mettre un petit peu un pied en dehors de ce règlement parce qu'on faisait une réhabilitation et ça c'est quelque chose qui n'existe pas aussi dans la logique des constructions d'écoles à Lyon en tout cas jusqu'à maintenant puisque nouvelle école dit nouveau bâtiment et là c'était un exercice de réhabilitation un peu particulier qui s'ouvrait avec ce projet alors dans la prise de possession tout à l'heure je parlais de la coupe qui est très importante dans ces bâtiments il y a certaines évidences c'est à dire que dans les travées existantes du bâtiment on voit qu'assez naturellement on avait des circulations qui pouvaient s'organiser dans ces trames structurelles et qui pouvaient s'organiser les unes sur les autres des circulations qui en respectant les trames structurelles étaient plus grandes que des circulations qu'on aurait fait dans un bâtiment neuf mais c'était quelque part une générosité bienvenue parce que c'était sûrement un élément aussi qui était intéressant d'élargir par rapport à un programme neuf ça c'était je dirais la première évidence la deuxième c'est que en lien avec ces circulations évidemment on pouvait organiser des salles de classe maternelle en enlevant la structure en reconstituant un plancher parce que la trame structurelle était trop serrée donc ça veut dire que dans cette partie là on a reconstitué des planchers mais on retrouvait donc des classes maternelles orientées côté cours et des classes élémentaires qui s'organisaient aussi simplement dans la longueur du bâtiment côté parvis côté droit côté parvis on a aussi des volumes un peu plus hauts qui correspondaient bien à tous les programmes de salles d'évolution le copériscolaire aussi qui nécessite un peu de hauteur et dans leur c'était des éléments qui étaient intéressants à mettre en façade côté parvis pour préserver évidemment les classes et autres les orienter plutôt sur l'intérieur donc ça je dirais c'est un peu les heureux hasards et les facilités de l'implantation du programme dans ce bâtiment par contre il y avait un gros point d'interrogation comme je disais tout à l'heure sur l'utilisation de ce niveau bas ce niveau sous-sol en fait qui était partiellement enterré dans lequel il y avait auparavant du stockage donc évidemment les premières intuitions et éléments faciles c'était de se dire dans ce sous-sol on va pouvoir à nouveau mettre du stockage on va pouvoir mettre des locos techniques on va pouvoir mettre tout ce qu'on n'a pas envie de voir mais en fait en faisant ça on remplissait finalement qu'un quart du sous-sol quasiment donc on a proposé un peu plus de stockage mais en faisant ça on n'allait pas bien loin non plus donc finalement on a proposé de creuser le sol devant le bâtiment le sol venait puisque c'était un quai à peu près à deux tiers de hauteur on est venu gratter enlever le sol ici sur les deux tiers qui restent qui restaient pour dégager une façade enfin une façade qui ne voyait pas le jour et quelque part transformer ce qui était un sous-sol en niveau bas la réglementation scolaire interdit de faire des locaux en sous-sol donc c'est pour ça que volontairement je parle d'un niveau bas et c'est bien comme ça que les pompiers l'ont accepté aussi donc on a pu dégager en fait une grande surface sur toute la longueur du bâtiment proposer donc d'autres locaux qui étaient prévus au programme d'autres locaux périscolaires aussi mais on avait aussi des excellentes surfaces donc on a pu proposer aussi dans l'enveloppe existante des surfaces en plus et des programmes en plus parce qu'en fait on faisait quelque part le bon usage du déjà là et le bon usage de la ressource qui était disponible ces espaces ils ont en fait en les ouvrant comme ça de cette façon on les a ouverts aussi sur un petit jardin qu'on a créé qui a fait une sorte de mise à distance aussi du parvis par rapport à la façade et quelque part on vient cultiver ici une autre ambiance une autre ambiance thermique un ailleurs en fait dans l'école et ça c'était aussi une volonté forte de notre équipe dans ce projet alors on voit ici par exemple le niveau 1 qui est assez représentatif de ce qu'on évoque c'est à dire une circulation assez large à la longueur du bâtiment qui intègre des circulations verticales une organisation de salle de classe qui vient se glisser dans les structures alors respectant pas tout à fait le rythme mais voilà il y a une certaine simplicité de ces éléments là et puis dans le bâtiment neuf on a tous les éléments de programme qui eux sont d'une plus grande échelle donc c'était salle de sport les salles de restauration qui sont aussi des grandes salles qui ne pouvaient pas prendre place dans le bâtiment existant donc dans lequel pour lesquels on a construit donc ce bâtiment elle et qu'on a volontairement calé sur trois trames du bâtiment précisément ce n'était pas prévu dans le programme en fait l'emprise était un peu différente mais on a recadré les choses en disant il faut absolument que cette extension elle se cale précisément dans le rythme du bâtiment existant on le verra en façade tout à l'heure ce sera peut-être plus parlant je vais passer un peu vite ça c'est dans cette organisation du programme en venant occuper le niveau bas finalement on a désensifié les étages et ça nous a permis de proposer une course sur le toit qui était un complément bienvenu par rapport à ce premier constat qu'on avait fait de dire la cour va être trop petite donc il faut qu'on soit capable de proposer des espèces extérieures avec d'autres caractéristiques aussi parce que cette cour en coeur d'îlot fermée ceinturée de bâtiments était beaucoup dans l'ombre et donc en proposant une course sur le toit on venait quelque part chercher le soleil trouver une autre ambiance d'autres vues aussi donc c'était un équilibre intéressant à apporter dans ce projet ça c'est rapidement le niveau bas que j'évoquais tout à l'heure donc avec tous ces locaux qui s'organisaient donc sur cette cour anglaise et puis à l'arrière tous les locaux techniques enfin je passe qui étaient surabondants mais la ville en a trouvé bon usage voilà rapidement mais c'est une coupe un peu plus détaillée qui permettait d'illustrer aussi comment on prend possession d'un bâtiment qui n'était pas fait pour l'enfance avec cette logique de quai mais comment on trouve une vie qui s'installe agréablement aussi dans ces espaces je passe aussi un peu vite donc voilà là par exemple on est au premier étage et on est dans cette configuration un peu atypique de finalement un enchaînement de salles de classe une circulation mais pas de classe de l'autre côté donc ça a permis d'amener de la lumière naturelle on a proposé des châssis vitrés qui permettent aussi d'éclairer les salles de classe des deux côtés c'est-à-dire de ne pas être dans un éclairement naturel qui soit mono-orienté cette compensation quelque part a été bienvenue ça permet aussi de faire de la ventilation naturelle en ayant des châssis traversants d'organiser la possibilité avec des ouvrants à la fois dans cette paroi dans celle en façade à l'ouest et celle-ci à l'est de faire de la ventilation naturelle la nuit pour décharger le bâtiment et amener la question du confort d'été notamment qui est très importante dans les écoles et puis une circulation qui est plus généreuse comme je disais en fait elle est plus large de quasiment 1m50 que dans un bâtiment neuf donc ça a permis d'amener toujours dans d'autres possibilités de pédagogie un complément à la classe on a amorcé ces éléments-là avec quelques éléments de podium qui sont posés dans la circulation alors qui servent autant à des activités scolaires périscolaires en complément de la classe mais qui sont aussi une façon de répondre à l'accessibilité des pompiers parce qu'avec cette configuration très atypique de bâtiment en fait quand on a présenté le projet aux pompiers on leur a dit vous allez falloir franchir un espace en creux après vous allez monter sur des toits qui sont un peu fragiles et puis après vous allez avoir des fenêtres qui sont un peu hautes donc ça a commencé à faire beaucoup on a trouvé des solutions un peu pour chaque sujet en rajoutant une passerelle enfin voilà en amenant de la stabilité à ces toits mais aussi par rapport à ces fenêtres un peu hautes en proposant ces podiums qui leur permettent aussi de rentrer dans le bâtiment en retrouvant une hauteur d'allège qui est celle qu'ils connaissent d'habitude qui est à peu près d'à peu près un mètre pour le reste en fait on a les structures existantes ici qu'on voit sur cet élément là qu'on a conservé et puis à gauche on lit ces fameuses ces nouveaux planchers en bois bois béton qu'on est venus placer pour constituer les salles de classe au niveau bas ici ce sont les espaces périscolaires et quelque part en fait les grands espaces de l'école aussi qu'on a pu loger dans les structures existantes ici on retrouve la grande échelle on a proposé comme souvent dans les projets aussi de rassembler les espaces pour amener plusieurs échelles différentes donc en fait cet espace peut être divisé là on le voit dans sa grande dimension mais on peut le diviser par le biais de deux cloisons coulissantes acoustiques en trois sous-espaces donc on voit c'est ce qu'on voit ici dans différentes configurations l'idée c'est que ces espaces qui donnent côté par vie puissent être aussi utilisés par les associations du quartier par le quartier tout simplement parce que les temps d'occupation d'une école ramenée à l'année sont finalement assez courts quand on les ramène en nombre d'heures et ils peuvent tout à fait servir aussi aux habitants du quartier c'est un vrai axe de réflexion à Lyon mais dans plein d'endroits sur cette ressource de mètre carré scolaire et ici donc c'était aussi un élément sur lequel on apportait une réponse avec cette organisation en rez-de-chaussée on y naît ici on voit l'enfilade des classes maternelles avec leur ouverture côté court donc sur la gauche on vient ce qui est intéressant c'est qu'il y a ces hauts vents qui auparavant protégeaient les camions et des opérations de chargement et de déchargement ont pris la forme la figure du préau finalement un préau à l'échelle du bâtiment et même si les lieux étaient quand même complètement différents dans leur fonctionnalité assez vite cette image du préau nous est apparue et je dirais que pareil ça fait partie du heureux hasard ça fonctionnait bien et ça participe aussi du confort thermique et à ce traitement d'ambiance de l'école on voit aussi le plancher donc là c'est le plancher neuf qui a été constitué avec un bois local un bois qui vient du Beaujolais on est sur du Douglas qui est on n'avait pas beaucoup de hauteur en fait dans ce bâtiment donc on a constitué des planchers en bois connectés à une fine dalle de béton 10 cm de béton 10-12 cm c'est l'épaisseur nécessaire pour assurer l'acoustique le confort aussi un peu d'inertie dans le bâtiment et puis surtout garder cette sous-face de plafond apparent c'est-à-dire ne pas travailler avec des faux plafonds pas de faux semblants rester sur cette matérialité qui quelque part qualifie l'ambiance aussi ce qui est un élément important dans cette école et qui accompagne en fait à la fois les classes maternelles et les classes élémentaires dans la grande échelle du bâtiment là c'est la même la même classe mais qu'on voit sous un angle différent les bâtiments qui sont en face donc on voit leur proximité c'est des bâtiments de logement et de bureau qui ne font pas partie de l'opération qui était en chantier à ce moment-là au moment de la photo ça permet de dire un petit mot aussi sur la question du confort d'été qui est un élément important dans les écoles et qui a été traité avec l'inertie que j'évoquais tout à l'heure avec un système de brasseur d'air qui est réparti dans l'école alors ici on n'en voit qu'un mais en fait il y en a deux par classe et par un système aussi de ventilation naturelle qui peut se faire à travers des ouvrants qu'on peut laisser ouvert la nuit pour que le bâtiment se décharge des calories accumulées pendant la journée là c'est donc on monte sur le toit sur le fameux étage finalement libéré grâce à l'utilisation de l'ancien sous-sol et avec cette occupation du toit on est venu proposer des préaux évidemment c'était important parce que c'est des espaces qui sont très ensoleillés mais on a proposé aussi des espaces supplémentaires qui n'étaient pas prévus au programme et notamment cette serre alors qu'on appelle la serre mais qui en fait est un espace qui amène à l'intersaison printemps été printemps automne un lieu de confort aussi qui est aussi un lieu de pédagogie supplémentaire pour qu'on ne soit pas que dans une logique salle de classe lieu de récréation uniquement dans cette dichotomie mais qui chaque espace puisse participer aussi par une configuration par une ambiance à un lieu de pédagogie en tant que tel là maintenant la main je dirais enfin ce projet là est dans la main des enseignants on verra ce qu'ils en feront mais en tout cas tout est mis à disposition pour qu'ils puissent l'utiliser notamment une cloison vitrée ici qui vient fermer cet espace mais qui peut s'ouvrir très largement sur la cour pour amener à nouveau des nouvelles configurations dans l'intervention sur ces bâtiments qui étaient quelque part assez durs comme je l'évoquais au départ de toute façon qui était fait pour une activité assez dure qui était assez monochromatique aussi dans cette architecture essentiellement béton on est venu ramener cette couche de bois que j'évoquais tout à l'heure donc le Douglas qui vient du Beaujolais et aussi la brique ici c'est une brique en fait qu'on a pu récupérer qui était une brique de rebut qui était sortie des filières de production parce qu'elles avaient quelques défauts de couleurs notamment on les a récupérées parce qu'en fait la colorimétrie nous convenait parfaitement on a pu les réutiliser et quelque part elle participe de cette douceur ou de cette tonalité qu'il fallait ramener dans le bâtiment parce qu'on est dans un lieu pour la petite enfance et c'est quelque chose qui qualifie aussi qui accompagne toutes les ambiances dans des lieux sur le toit mais aussi à chaque étage je fais un petit clin d'œil aussi sur cette descente d'eau pluviale là sont des structures et des petits toits qu'on a rapportés pour faire d'un préau on a repris en fait une configuration qui existait dans le bâtiment quand je disais que ce bâtiment était très bien dessiné dans sa forme originale ces structures poteaux, poutres, béton en fait quand on y regarde de plus près les poutres étaient creusées pour récupérer les eaux pluviales les poteaux étaient creusées eux aussi pour faire descendre des eaux pluviales c'était une façon de protéger la descente d'eau pluviale par rapport à tout ce flux logistique de camions de chariots et autres et donc de faire je trouve que les choses étaient très bien dessinées donc on a repris ce langage alors non plus dans le béton puisque là on est sur le toit et que cette structure elle est en bois alors c'est plus les chariots les descentes d'eau pluviale n'ont plus besoin d'être protégés des chariots mais dans un lieu de récréation qui est aussi assez mouvementé donc on a inscrit cette descente d'eau pluviale dans les poteaux à l'image de ce qui avait été fait aussi dans ce bâtiment quand il avait été dessiné dans les années 50-60 dans la grande échelle on a ce type de salle qui est alors là c'est la salle d'activité sportive qui vient se loger dans le bâtiment neuf un grand volume un grand espace toujours la volonté d'essayer de trouver des ouvrants à la fois pour nettoyer les vitres gestes élémentaires mais aussi pour créer cette ventilation naturelle à travers les espaces donc ici avec une amenée d'air basse et une amenée d'air haute et puis un jeu de construction d'une charpente bois qui vient se poser sur une structure maçonnée ici cette façade qu'on voit c'est vraiment la façade de l'extension on est sur le bâtiment neuf dans ce projet j'allais dire presque à l'opposé d'un autre projet qu'on montrera après avec le fort Saint-Jean on a fait un exercice de mimétisme c'est à dire qu'on a repris tous les codes de composition du bâtiment des années 50-60 on s'est inscrit dans ses hauteurs dans ses lignes de composition quand je disais tout à l'heure qu'il fallait que cette extension elle s'inscrive elle s'installe sur trois travées en fait c'est les trois travées ici qu'on voit du bâtiment c'est strictement les travées du bâtiment existant donc à l'étage on trouve évidemment c'est une autre écriture parce que c'est d'une autre volumétrie on a quelque part tordu déformé un peu ces lignes mais c'est bien ces volumétries qui sont là ici à l'étage on a la grande salle de sport et puis en bas on a la salle de restauration qui est protégée par ce mouchard à billets de briques parce qu'il y a cette préoccupation peut-être un peu exagérée de la sécurité des enfants de plein pied mais voilà c'est comme ça donc c'est une façon de répondre à cette problématique de sécurité ce jeu de façade quand on prend le dessin en fait c'est ce qu'on voyait tout à l'heure quand je parle d'une travée de bâtiment c'est ce qu'on voit ici c'est une travée constructive notre extension s'installe sur trois travées ces trois travées constructives de poteaux sont redivisées en trois on a repris ce principe et puis cette subdivision en trois elle-même accueille des ouvertures des grandes baies avec deux ouvrants donc on est tout à fait dans le même langage mais dans des compositions un peu différentes mais toujours dans le respect du volume et puis avec une structure qui a une sorte d'économie de matière aussi avec un système poteau-poutre en béton sur lequel vient se poser un toit en bois léger ici à la grande échelle de la salle de sport mais on est tout à fait dans les mêmes logiques on est dans quelque part j'allais dire un peu issu du même moule il y a une sorte de filiation entre ce projet et son extension entre ce bâtiment par nom ancien et son extension voilà donc là c'est un espace qui est un fameux espace en creux finalement toutes ces surfaces supplémentaires qu'on est venus proposer qui font face à des jardins qui ont déjà beaucoup poussé et dans lesquels viennent s'installer des gradins on est toujours aussi dans l'idée de comme je le disais tout à l'heure trouver d'autres lieux pour la pédagogie proposer en fait les enfants peuvent passer des temps importants dans un lieu comme ça quand on cumule le péris scolaire du matin la journée d'école le temps du midi le péris scolaire du soir donc c'était important aussi qu'il y ait différents lieux dans cette école pour quelque part rythmer et pas donner le sentiment d'être toujours au même endroit donc ce type d'espace du niveau bas y participe ça c'est une vue par exemple qu'on peut avoir du niveau bas on a volontairement travaillé d'autres ambiances on avait fait des ateliers pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire de ces surfaces supplémentaires aussi parce qu'elles n'étaient pas prévues au programme donc comment puisque la question qui était posée c'était l'école de demain qu'est-ce qu'on en fait donc il y a eu des ateliers qui ont été faits la difficulté c'est que quand on réfléchit sur l'école de demain avec ceux qui la font aujourd'hui ça fait un peu pchit donc on a quelque part rétro-pédalé parce qu'on arrivait à des programmes espaces de lecture dessins et autres qui étaient intéressants en soi mais qui quelque part ne bougeaient pas tellement les lignes et des espaces qu'on a aussi ailleurs dans l'école donc finalement on a pris le parti plutôt d'attribuer des ambiances de donner des caractéristiques à ces lieux sans leur donner vraiment un vrai un nom enfin une fonction en tout cas donc on a une salle un peu plus tonique rouge une verte une bleue des configurations un petit peu différentes et l'idée c'est qu'en fait les gens se l'approprient en tout cas les équipes pédagogiques le périscolaire et autres fassent eux-mêmes finalement ce qu'ils en voudront et que finalement on ne cherche pas à mettre tous les programmes à remplir la boîte de fonctions systématiquement alors je vais faire rapide mais forcément quand on parle de l'école il y a un travail qui a été fait avec les paysagistes de base qui sont des paysagistes lyonnais qui est intéressant parce que quelque part je trouve qu'il fait écho enfin en tout cas il est un bon contrepoint à cette idée de tram vous avez vu le bâtiment très répétitif et très finalement assez ordonné la question qui leur a été posée c'était évidemment de réfléchir au cours d'école en essayant de les végétaliser on avait dans ce programme quelque part un petit coup d'avance sur les réflexions à venir à Lyon à Paris c'était déjà un peu amorcé mais il y avait cette volonté de la maîtrise d'ouvrage de revégétaliser ces espaces mais les paysagistes surtout la question qui se sont posées c'est qu'est-ce que c'est que la confluence ce lieu si particulier entre Saône et Rhône et comment quelque part on recrée cette géographie à l'échelle de la cour donc ils ont par un jeu de récupération des eaux pluviales dessiné un parcours de l'eau dans la cour avec ses formes libres plus douces c'est pour ça que je parlais de contrepoints à la trame qui quelque part symbolise le parcours de l'eau du Rhône et de la Saône on a tout l'ouest lyonnais qui est un ouest maraîcher qui vient s'installer aussi en lisière de la cour dans sa partie ouest et puis les rochers entre les deux cours d'eau qui représentent aussi la colline de Fourvière et les collines de Lyonnaise qu'on évoquait tout à l'heure donc il y a tout un travail de paysage et de géographie qui s'exprime à l'échelle de la cour qui était très intéressant et très passionnant c'est ce qu'on voit ici il y a ce passage que moi je lis comme le tunnel de la Croix-Rousse mais je ne sais pas si c'est tout à fait le cas peut-être donc là on a une vue aérienne un peu plus globale sur l'école qui fait la synthèse de tout ce qu'on évoquait sur cette extension sur les lignes de tension et de composition une autre vue alors là c'est sur l'îlot voisin et la cour de l'îlot voisin où on voit aussi ce jeu de structure et de remplissage et de composition toujours la trame aussi et puis là c'est la vue côté parvis côté entrée parvis piéton où on relie bien à nouveau les 15 travées de ce bâtiment qui malgré son hyper spécialisation dans ce programme initial ça c'est un peu ce qu'on peut appeler la magie de la réhabilitation a très bien su s'adapter aux besoins de l'école ce parallèle on le fait avec hasard du calendrier avec une nouvelle école qui est actuellement en étude il se trouve que quand on a livré l'école de Confluence on a été lauréat juste un tout petit peu avant d'une nouvelle école pas très loin à Tassin-la-Demilune et là il s'agit d'un projet bien différent on est sur un bâtiment neuf un peu plus haut il y avait une volonté du maître d'ouvrage d'avoir une emprise réduite donc on retrouve une typologie à la fois de cours en pleine terre et de cours sur le toit mais surtout ce qui nous a intéressé c'était cette question de la trame et de cette géométrie qu'on évoquait tout à l'heure de cette géométrie simple et répétitive et de se dire comment on met en place mais là cette fois-ci dans un bâtiment neuf une structure qui va permettre de répondre au programme à l'instant T qui nous a été donné avec un programmiste qui a eu la bonne idée de travailler les surfaces avec des modules c'est à dire 15 mètres carrés pour faire des bureaux ou des petites salles 30 mètres carrés pour des salles de réunion pour des salles un peu plus grandes 60 mètres carrés pour une salle de classe et 120 pour des grandes salles d'activité donc en fait on a des modules comme ça répétitifs et donc on a mis en place une trame constructive pour accueillir ce programme de telle sorte qu'il y a une sorte d'alignement de la logique structurelle de la logique de partition de l'espace et puis de l'usage c'était évidemment la question qui était posée enfin en tout cas la réponse qu'on donnait on voit ici cette structure alors ici on est sur des planchers bois une structure poteau-poutre-bois donc qui est différente de celle de Confluence mais qui quelque part s'inscrit aussi dans cette filiation de logique répétitive et de simple géométrie avec un programme qui se développe dans tous les étages donc avec typologie classique salle de classe restauration périscolaire et voilà on voit cette trame aussi parce que quelque part elle se met en scène dans un parc la particularité de ce projet c'est que le maître d'ouvrage nous a confié à la fois une réflexion sur la construction d'une école un projet de construction d'école mais aussi du parc d'un parc public et tout ça dans un même ensemble donc on le travaille aussi avec base ce parc vient jusqu'au contact de l'école c'est ça qui est intéressant dans ce travail de limite quelque part l'école profite aussi de ce parc et c'est là qu'on retrouve cette expression de trame qui est plus que comment dire qui pourrait être quelque part ennuyeuse mais qui finalement est un formidable support de cette vie scolaire et dont on est convaincu qu'elle est aussi une solution à cette réflexion de mise en place de durable de la durabilité dans cette conception et dans ce qu'on peut imaginer de ce qui quelque part relève purement de notre responsabilité dans la réflexion du projet je crois que c'est la dernière image de l'école ah bah non j'en ai une dernière qui montre en coupe toujours la coupe un élément important qui est quelque part générative de cette spécialité et puis de cette organisation dans la vie de l'école on peut y voir aussi des parallèles alors là on n'est pas enterré mais avec l'école de confluence qu'on voyait tout à l'heure qui elle s'inscrivait dans un bâtiment des années 50 alors pour terminer je vais essayer d'aller assez vite là c'est un retour en arrière sur un projet qui a été livré il y a 20 ans en 2004 pour développer cette thématique du durable au sens premier du terme c'est une responsabilité en tant qu'architecte de construire pour le temps long et ça nous semble important et c'est vrai que la démarche de l'agence le savoir-faire de l'agence il s'inscrit sur ce savoir constructif la belle matière qui va vieillir le détail constructif simple qui va pouvoir être mis en oeuvre facilement et qui va pouvoir s'entretenir qui va être au service évidemment du projet mais aussi du temps et de l'usager tout ce travail il est partagé par l'ensemble de l'agence à l'agence il n'y a pas de pôle conception pôle chantier nous sommes tous des architectes avec des compétences complémentaires on a parlé de l'économie mais il y a aussi des architectes ingénieurs environnementaux des architectes patrimoine tout ça au service du projet c'est pas pour agrandir les missions les compétences mais c'est bien pour partager autour du projet et un architecte qui suit un projet à l'agence le suit du début à la fin même quand il sort de l'école jusqu'au chantier c'est l'apprentissage c'est le chantier la vérité c'est le chantier la vérité c'est la prise de possession du bâtiment et son vieillissement et donc pour illustrer cette thématique qui nous tient vraiment à coeur pour laquelle on est comme je dis tout à l'heure accompagné souvent avec des entreprises qu'on retrouve d'un chantier à un autre le Fort Saint-Jean qu'on a revisité il n'y a pas longtemps avec l'agence qui à chaque visite on y va assez souvent on le redécouvre et c'est vrai qu'on l'a redécouvert pour ses 20 ans cet été et on le trouve de plus en plus beau donc ce que je vous propose c'est parce que le temps passe de faire une visite assez rapide et ce sont toutes des photos qui ont été prises cette année 20 ans après la livraison de ce bâtiment un bâtiment qui vieillit bien mais aussi que les usagers se sentent bien toujours depuis le début et ça c'est notre fierté c'est bien l'objet de notre mission de notre responsabilité donc on continue la balade au long de la Saône on aurait pu appeler cette présentation déambulation le long de la Saône donc on se trouve à l'entrée de Lyon sur les hauteurs encore une fois c'est une histoire de hauteur encore une fois donc un fort des anciennes fortifications de Lyon l'entrée nord côté Saône d'une porte fortifiée du 16ème siècle avec un fort qui était remanié au 18ème et au 19ème pour avoir cette configuration telle qu'on la voit aujourd'hui et qui fait partie des fortifications de la Croix-Rousse qui a laissé place donc au boulevard donc les deux forts ont été maintenus côté Rhône Saint-Laurent et côté Saône fort Saint-Jean qui a accueilli les services vétérinaires de l'armée jusqu'à la fin des années fin du 20ème siècle où l'armée l'a vendu beaucoup de projets immobiliers et la ville a préempté ce site pour le protéger sans savoir encore quoi en faire pour le restituer le vendre au ministère des finances qui s'est porté acquéreur pour venir accueillir l'école des cadres B du Trésor donc ce sont les contrôleurs des collectivités qui viennent se former donc ces deux cycles par an de tout âge viennent passent par le fort Saint-Jean pour l'anecdote deux illustrations qui sont aussi du concours un concours qui était fait sur 2 à 1 des plans au 500 ça paraît complètement surréaliste aujourd'hui mais ça avait la vertu d'aller à l'essentiel c'est à dire que la question qui était posée c'était pas de savoir si on savait dessiner des toilettes si on savait faire des belles poignées ça ça il y a le temps pour le faire le projet la question qui était posée c'est comment on transforme un site militaire introverti fermé renfermé sur lui-même un lieu de défense de protection en une école ouverte sur la ville en un espace accueilleur du public en une école c'était une attitude c'était une approche une démarche et j'ai toujours en souvenir un des membres du jury avec ces deux à un donc imaginez pas beaucoup pas de perses des croquis une maquette qu'on a mis en photo un croquis que vous voyez là et des coupes des plans des notices évidemment donc très peu d'images et le jury ce membre du jury qui découvre le projet 5-6 ans après vient vers nous et nous dit j'étais le membre du jury ah c'est génial je découvre le projet c'est exactement le projet n'a pas changé c'est exactement le concours si on retissait tout ça il verrait toutes ces transformations mais l'idée était là le principe était là et donc l'image qu'il en avait mentalement il a pu la reprojeter parce que c'était une tenue par contre le projet a pu évoluer le programme a pu évoluer les discussions avec la maîtrise d'ouvrage sur les usages sur les besoins ont pu évoluer mais le fil rouge a été maintenu grâce à cette concentration du concours sur les éléments essentiels alors ces éléments essentiels ils sont lesquels c'est exactement les mêmes de l'école qu'on a vient de présenter même approche avec une démarche quand même un peu radicale différente justement c'est des évolutions qu'on a pu avoir c'est à dire que là il y a aussi des extensions neuves mais elles sont bien différenciées de l'existant c'est à dire l'existant est réhabilité avec soin avec respect de son histoire et puis par contre les insertions contemporaines neuves elles viennent se distinguer de l'existant et viennent faire le lien dans la même démarche c'est quoi c'est à dire que c'est un vide un espace central une ancienne cour d'armes qu'on maintient des bâtiments qui s'organisent autour qu'on respecte et puis pour chacun des bâtiments on va essayer de trouver l'usage de le programme dans le programme qui est le plus adapté j'y reviendrai tout à l'heure sur le plan et à partir de là on a essayé de placer les éléments du programme le plus possible dans l'existant pour avoir le moins de neuf à construire et après il restait deux éléments fondamentaux dans le programme qui était un grand amphithéâtre de 500 places qui ne rentrait pas évidemment dans la volumétrie de l'existant et puis un grand restaurant parce que ce sont des formateurs qui viennent depuis toute la France donc il y a besoin de manger sur place on est quand même un peu excentré par rapport au centre-ville sur les hauteurs donc un grand restaurant qui ne trouvait pas place évidemment dans l'existant et donc ce sont deux éléments qui s'inscrivent dans le site j'y reviendrai dans l'analyse du site on avait pu percevoir deux zones de Ramblais donc on a fait un peu comme le génie militaire quand il construit avec des blets Ramblais et des éléments du site deux zones de Ramblais d'abord une première zone au fond du ici sur la coupe que vous voyez qui était une bute qui permettait à monter les canons par une rampe par un padane de la cour basse la cour d'honneur à la cour haute donc c'était une zone de Ramblais qui est artificielle contre le contre le mur d'enceinte qui permettait d'y monter donc on a enlevé creusé ce Ramblais pour encastrer cet amphithéâtre et venir le recouvrir l'insérer dans son site à cet amphi on a adossé une liaison un simple trait une liaison qui est le hall d'accueil c'est à dire que pour garder cette cour cette logique d'espace de grand vide qui desserre le bâtiment on n'a pas fait d'accueil à l'entrée du site on a projeté l'accueil à l'opposé c'était un peu osé mais c'est ce qui permet de vraiment faire fonctionner le site avec un simple accueil qui est un simple rez-de-chaussée qui va relier et trouver le fonctionnement de l'école à travers les bâtiments existants et puis après le temps du restaurant du repas c'est un autre bâtiment on sort de l'école on se retourne et on trouve une rampe qui descend et qui vient sous la cour sur l'ancienne place d'armes qui est soulevée sur laquelle on vient se glisser dans une autre zone de remblai qui était la zone qui a servi d'exclamation de la matière première pour construire ce site c'était une carrière d'extraction de la roche pour construire l'enceinte du fort Saint-Jean et donc on est venu pareil venir glisser cet équipement donc je vais vite parce que je vois que l'heure passe donc après dans les bâtiments quand on a un bâtiment de casernement avec un rythme on a parlé de tram régulier on a placé les salles de classe de façon très naturelle le bâtiment de commandement le poste de commandement on a mis l'administration facile les casemates qui étaient des lieux où on ne pouvait pas garantir l'étangélité si ce n'est à grand frais et à grand ouvrage technique on a casé des éléments du programme qui pouvaient accepter des variations de température des variations d'humidité qui sont les locaux de détente les locaux de sport d'activité pour les étudiants et puis le bâtiment le bâtiment d'intendance où on a un bâtiment qui était aussi sur la carrière d'extraction donc en peu de mur de refond des poteaux où on a casé la bibliothèque les grands éléments du programme qui permettent de rentrer dans les grandes salles de classe et après l'amphithéâtre comme j'ai dit et le restaurant ici donc on voit autour de ces cours les bâtiments la vie de l'école qui s'organise et puis en périphérie avec un travail très fort avec le paysagiste a été de dire on retrouve le chemin de ronde qui avait été perdu puisque c'est l'ouverture sur la ville c'est le besoin de déambuler et puis laisser la place au paysage à la nature un peu comme on a évoqué tout à l'heure qui va prendre place et qui donne la souplesse à cette rigueur donc on voit bien sur ce plan cette vue aérienne donc ces deux plans qui viennent faire le lien contemporain avec des bétons qui reprennent la colonométrie de la roche et puis les bâtiments existants qui vivent leur vie donc je ne vais plus commenter parce que l'heure est passée je vais juste passer les photos pour voir un peu ce travail et comment la végétation comment ces matériaux se sont patinés et rendent le lieu nous on trouve de plus en plus beau ici on est sur le jardin au dessus du restaurant qui se glisse dessous la faille de l'accueil d'entrée qui fait face à cette grande cour avec le bâtiment de la bibliothèque au fond le hall le grand hall qui est un d'ambulatoire pour la sortie de l'amphithéâtre de 500 il y a beaucoup de manifestations beaucoup d'équipements d'événements culturels aussi dans cet établissement le grand amphithéâtre qui est enterré comme les casemates à qui on a pris place c'était le grand axe qui relie l'entrée jusqu'à la partie haute du fort qui chemine à travers une grande diagonale sur la grande distance monte le long de l'amphithéâtre et mène par un padane intérieur cette fois sur la cour haute la bibliothèque qui prend possession de ces espaces poteaux-poutres en bois de l'ancienne intendance une rampe extérieure qui nous mène au restaurant le restaurant avec sa vue panoramique sur la cette fois on sort de l'école c'est un moment de pause sur la rive de Saône vers la Vèse pour ceux qui connaissent Saint-Terrasse qui prolonge la salle pour les beaux jours et puis le chemin de ronde où la végétation les détails d'architecture se mêlent et se patinent et se mélangent voilà j'étais un peu vite mais c'est le temps est vite passé juste deux mots de conclusion on ne pourrait pas faire pour modérer nos propos sur le temps long on n'a pas fait on n'est pas là une éloge de la lenteur on subit aussi des projets qui sont trop longs dans son fonctionnement c'est juste que sans doute une réaction par rapport à l'actualité où on vit des programmes des temps de projet très très courts des chantiers quand on démarre on est déjà en retard voilà et qu'il nous semblait important de remettre en avant un peu ces valeurs qui ne sont pas forcément au goût du jour au goût du jour c'est plutôt le virtuel l'instantanité la répétition donc nous c'est important le sur-mesure cette pérennité de l'ouvrage ça nous semble des valeurs qui participent à la qualité architecturale et à la qualité de notre patrimoine d'hier d'aujourd'hui et de demain voilà applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501